Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je vais enfin vous parler de mon petit voyage solo en Italie Si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez peut-être que je suis partie une petite semaine à Venise et à Rome en juillet dernier et c'était une volonté de ma part de partir seule et ça depuis très longtemps et suite à ça on m'a posé beaucoup de questions donc aujourd'hui je vais vous répondre aux questions et vous raconter ma petite aventure Alors pourquoi j'ai voulu partir toute seule ? De nature je suis une solitaire et j'aime beaucoup être seule et j'en ai même besoin parce que je suis une introvertie Ça faisait un moment que j'avais envie de partir seule, de pouvoir partir en totale liberté de pouvoir faire ce que je voulais sans devoir me justifier avec ma propre vision du voyage Avant de partir je me suis vraiment visualisée pouvant optimiser mon temps comme je le souhaitais pouvant marcher aussi longtemps que je le voulais rester plantée devant un lieu aussi longtemps que je le voulais C'est une volonté qui est un petit peu égoïste à la base je le conçois Et j'ai aussi décidé de partir parce que j'étais à la fac et ça faisait deux mois que j'étais en vacances donc je m'ennuyais un petit peu, j'avais envie de bouger, de voir de nouvelles choses et j'avais pas envie d'attendre le prétexte d'avoir un compagnon de voyage pour partir J'ai décidé de partir toute seule, de prendre mes billets et de partir toute seule On m'a beaucoup demandé si j'avais eu des appréhensions avant de partir, si j'avais eu peur de partir toute seule Donc j'ai pas vraiment eu d'appréhension à l'idée de partir seule, me retrouver seule dans un endroit inconnu parce que je savais très bien que j'allais pouvoir me débrouiller, que je suis très organisée et ça y'avait pas de soucis J'ai pas mal cogité par rapport aux questions pratiques, par exemple par rapport au transport Je me suis demandé pendant le moment si j'étais pas trop ambitieuse de vouloir faire deux villes d'un coup pour mon premier voyage solo Je crois que j'ai surtout eu peur en fait de partir et de devoir être confrontée à la solitude qui est pas agréable La solitude qui pèse lourd Autant j'adore être seule, j'aime vraiment beaucoup être seule, j'en ai besoin et ma compagnie me suffit amplement Mais parfois il y a une solitude qui pèse très lourd qui arrive et qu'on contrôle pas vraiment Et j'avais vraiment peur en fait de devoir faire face à ça une fois que j'étais partie Mais en fait je me suis posé pas mal de questions avant de partir, tout simplement par peur Les petits prétextes en fait qu'on s'invente pour pas partir, pour pas faire quelque chose Et finalement quand j'ai pris mes billets je me suis sentie super soulagée A mon avis la clé pour se lancer dans un voyage comme ça, même si on a des peurs, même si on a des appréhensions C'est de prendre le premier billet comme ça, ou plus retourner en arrière On s'est engagé et on a plus besoin de s'inventer des prétextes par peur On se lance et on fait En ce qui concerne mes ressentis sur place Alors je me suis sentie très seule pendant certains moments De cette solitude justement dont je vous parlais qui pèse une tonne En fait je me sentais triste de pas pouvoir partager les beaux endroits que je voyais avec quelqu'un Mais sinon de manière générale j'aimais vraiment être seule et pouvoir aller à mon rythme Les difficultés que j'ai pu rencontrer pendant ma petite semaine c'est par exemple la barrière de la langue Parce que même si ils parlent tous anglais là-bas Je me sentais pas capable en fait d'aller dans un magasin ou de demander quelque chose à quelqu'un Et c'est complètement idiot de ma part Mais résultat j'ai pas beaucoup mangé pendant mon séjour Et ça c'est aussi quelque chose, voilà quand on est seule on a personne Qui va nous pousser à faire quelque chose qui nous fait peur Qui va nous pousser à aller demander quelque chose à quelqu'un Donc voilà ça c'est vraiment un bémol du fait d'être tout seule Et du coup j'ai pas fait beaucoup non plus d'attraction entre guillemets de visite Parce que voilà il y avait personne qui me poussait pour aller acheter un billet pour un musée par exemple C'est vrai que moi je me suis pas sentie très ouverte à la sociabilisation pendant mon voyage Malheureusement Mais ne vous inquiétez pas si vous voulez pas être seule Il y a plein plein de moyens de pas être seule Que ce soit rencontrer des gens sur le site Couchsurfing et vous donner rendez-vous sur place Ou alors sympathiser avec les gens dans l'auberge dans laquelle vous logez Ou rencontrer des voyageurs solo sur place Il y a vraiment plein de moyens C'est juste que moi je me sentais vraiment pas ouverte à ce moment là Et c'est vraiment dommage mais voilà Vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport au sentiment de sécurité dans les villes Alors que ce soit à Rome ou à Venise je me suis sentie en sécurité toute la journée même le soir Vraiment il n'y a aucun moment je me suis sentie mal à l'aise d'aller à certains endroits Au contraire Et surtout à Venise qui a une atmosphère vraiment très douce et très safe Et à Rome aussi je me suis vraiment sentie très bien Parce que même le soir il y avait beaucoup de monde dans les rues avec beaucoup d'animation Donc on se sent pas seule et on se sent pas craintive de se balader en ville le soir Et c'est une réflexion que je me suis faite mais j'ai eu l'impression que quand on part en voyage On perçoit un petit peu les gens autour de nous comme étant tous gentils Comment j'ai préparé mon voyage ? Alors avant de partir je me suis renseignée sur les villes qui me plaisaient J'ai regardé un petit peu l'ambiance là-bas Le degré de sécurité pour une jeune femme seule Le genre de choses qu'il pouvait y avoir à voir là-bas Je me suis pas fait d'itinéraire précis J'ai simplement pris les cartes des villes J'ai coché les endroits que j'avais vraiment vraiment envie de faire Mais je voulais pas faire d'itinéraire précis pour pas me mâcher le voyage Et passer à côté de choses imprévues Une fois sur place j'ai divisé la carte en deux par rapport à là où je logeais Pour pouvoir visiter une partie la première journée Et l'autre partie la deuxième journée Et pouvoir essayer de voir le maximum de la ville dans le peu de temps que j'avais A Venise je logeais au sud de l'île Donc j'ai divisé la carte en est et ouest Et à Rome je logeais au centre de la ville un petit peu plus au nord Du coup j'ai divisé la carte par rapport au fleuve qui passe juste au milieu de la ville Et en fait pendant mon séjour j'ai vraiment utilisé les cartes J'ai vraiment suivi les cartes parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement suffisant Plutôt que d'utiliser le GPS de mon portable qui est beaucoup plus précis Je trouvais ça hyper sympa en fait de retourner aux cartes papier Voilà si vous partez en voyage et que vous avez des cartes qui sont relativement bien détaillées Je vous conseille vraiment d'avoir donné le GPS Et de suivre la carte papier c'est vraiment hyper sympa Pendant ma semaine j'ai vraiment privilégié la marche En tout cas à Venise on est obligé de marcher puisque c'est une ville complètement piétonne Et à Rome j'ai utilisé seulement le métro pour pouvoir rentrer à l'auberge le soir et partir de l'auberge le matin Je n'ai pas planifié mes itinéraires mais en revanche j'ai quand même anticipé mes transports Pour ne pas perdre de temps une fois sur place et pour ne pas me stresser Avant de partir j'ai vraiment essayé de visualiser tous les trajets obligatoires et pratiques que j'allais devoir faire Même par exemple du centre de Rome à l'aéroport pour mon retour Pour que je me sente en fait beaucoup plus sereine et que les trajets me soient déjà familiers Au niveau des logements dans les deux villes j'ai logé en auberge de jeunesse Donc si ça vous intéresse je vous mettrai le nom des deux auberges dans la barre d'infos Mais j'ai vraiment essayé de trouver un endroit qui était pas trop loin du centre Qui était pratique en fait pour pouvoir me déplacer à pied Parce que je comptais vraiment marcher, marcher, marcher et pas prendre trop les transports Et j'ai aussi fait attention que ce soit près d'une supérette Et on m'avait déconseillé de prendre un logement près des gares Parce que même si c'est moins cher c'est pas forcément un endroit très très chouette pour rentrer tard le soir Pour ce qui est des papiers importants j'avais fait des copies de mes réservations Et de mes papiers d'identité en email pour toujours les avoir sur moi Et j'avais aussi emmené les mots de passe de certains sites Comme par exemple quelque chose à laquelle on pense pas forcément Mais le mot de passe de ma compagnie aérienne Par exemple dans mon cas mon vol de retour a été annulé Donc j'ai été prévenue et j'ai dû me connecter sur le site de la compagnie aérienne Pour modifier mon billet Et heureusement que j'avais le mot de passe sur moi Parce que sinon c'est toujours un petit peu plus compliqué Je vous conseille de retirer suffisamment d'argent en espèces avant de partir Parce que vous allez peut-être devoir faire face à des dépenses imprévues Ou bien la taxe de séjour qui est à régler obligatoirement en espèces Moi je le savais pas Mais voilà, faites attention d'avoir suffisamment d'espèces sur vous Pour pas perdre du temps à chercher une banque dans toute la ville Qu'ai-je fait exactement à Venise et à Rome ? Alors à Venise je suis arrivée en fin de journée De l'aéroport à Lille En fait j'ai pris un bateau Ça a duré à peu près une heure et demie Donc j'ai pu finalement visiter un petit peu la lagune Voir toutes les îles qu'il y avait autour de Venise Et donc je suis arrivée sur l'île de Venise Je me suis baladée un petit peu pour me familiariser avec les lieux Découvrir un petit peu, repérer la supérette la plus proche par exemple J'avais la chance de loger dans le quartier chic de Venise Avec la fenêtre de l'auberge qui donnait directement sur le Grand Canal et sur une île voisine Et donc le soir de mon arrivée j'ai pu profiter d'un magnifique coucher de soleil C'était vraiment sublime Et je me suis sentie en fait hyper libre et sereine dès mon arrivée Un sentiment de satisfaction personnelle, de fierté personnelle Et c'était vraiment vraiment merveilleux comme sensation Je suis restée deux journées entières à Venise Donc le premier jour j'ai visité presque tout l'est de l'île C'est là qu'il y a la majeure partie des lieux touristiques Donc comme le pont Rialto qui est toujours surplombé de monde La place Saint-Marc et son campanile L'arsenal, le jardin public Le pont de l'académie Ou encore l'escalier en collimation qui donne une vue panoramique Surtout Venise Et il y a des petits ponts et des gondoles avec des amoureux A littéralement tous les croisements de rue Et le deuxième jour j'ai visité le nord et l'ouest de l'île Avec les quartiers beaucoup plus calmes et beaucoup moins touristiques Beaucoup de petites rues étroites avec des librairies Surtout dans le quartier de Dorsodoro où je logeais Le quartier universitaire Le quartier juif Voilà il y avait vraiment plein d'endroits très très calmes Et justement je trouvais ça dommage parce que j'ai trouvé le nord de l'île absolument splendide Et il y a une atmosphère complètement différente de l'est de l'île Beaucoup plus touristique Et je trouve que justement c'est dommage en fait Que la plupart des touristes s'agglutinent un petit peu aux lieux touristiques de l'île Et n'aient pas la curiosité d'aller voir ailleurs Parce que c'était vraiment super beau Et moi j'adorais me balader dans le nord de l'île Le deuxième jour j'ai aussi pris une navette maritime pour aller visiter une île de la lagune Qui s'appelle Burano Et qui est une petite île connue pour ses maisons colorées Donc c'était un petit village hyper sympa Vraiment chouette De pouvoir découvrir quelque chose de complètement différent de Venise même finalement Et voilà Et quand je suis partie de Venise je me suis sentie tellement émerveillée et apaisée Puis j'ai pris le train pour aller à Rome Et là le contraste fut immense Il faut savoir qu'à Venise c'est une ville piétonne Il n'y a pas de route, il n'y a pas de vélo Tout se fait à pied vraiment Et à Rome c'est complètement le contraire Il y a des voitures qui claxonnent partout Et c'était en période de forte chaleur à Rome Donc il faisait au moins 40 degrés C'était vraiment impressionnant A Rome le premier jour j'ai visité l'est de la ville Donc avec les lieux les plus touristiques encore une fois Donc je suis allée voir la fontaine de Trévis tôt le matin Pour qu'il n'y ait pas trop de monde J'ai vu les forums romains, le Colisée La place d'Espagne qui est bondée de monde aussi La place Navona Je me suis promenée dans le grand jardin public de la Villa Borghese C'était un endroit hyper apaisant Il y avait un musicien, un chanteur de rue C'était vraiment un super moment J'ai adoré, je me suis sentie vraiment sereine à cet endroit là Et c'était un merveilleux moment Et j'ai vu des fontaines partout Rome c'est vraiment impressionnant Parce qu'il y a une merveille architecturale à absolument tous les coins de rue Et c'est littéralement un musée à ciel ouvert Il faut savoir aussi que Rome est beaucoup beaucoup plus vivante que Venise Qui elle est plutôt calme et paisible comme ville A Rome il y a des chanteurs de rue Des musiciens, des artistes de rue Partout, tout le temps, à toutes les heures de la journée et du soir Et c'est quelque chose que j'ai adoré Et qui m'avait vraiment manqué à Venise Le deuxième jour à Rome J'ai passé la matinée à la cité du Vatican Que j'ai trouvé très apaisante C'était vraiment un endroit très agréable Et comme depuis le début de la semaine en fait Je marchais entre 8 et 9 heures par jour Plus la chaleur étouffante de Rome C'était vraiment super de me retrouver De me poser dans un lieu aussi calme Ce jour là j'ai aussi beaucoup longé le Tibre Je me suis paladée dans le jardin du château de Michel-Ange Le dernier soir je suis retournée à la fontaine de Trévis Pour l'avoir allumée Donc c'était vraiment très très beau Et je me suis posée une petite heure devant le Panthéon Où il y avait un chanteur lyrique Et j'ai trouvé que c'était merveilleux en fait C'était un très très beau moment Parfait pour finir ma semaine en Italie Je me suis sentie vraiment émerveillée Par le chanteur en fait Et aussi par l'endroit, le lieu De me dire que je me retrouvais là En Italie toute seule Que j'avais fait mon voyage ma semaine Et que ça s'était très bien passé Et je me sentais hyper Bah hyper enrichie en fait de l'intérieur Pour terminer mon voyage J'ai eu un imprévu Donc mon vol de retour a été annulé Puis mon nouveau vol a été retardé de plusieurs heures Donc voilà ça fait partie du voyage Mais c'était un mal pour un bien Parce que j'ai pu profiter de Rome Une petite matinée en plus Et c'est marrant parce qu'avant de partir à Rome J'avais pas du tout cette image d'une ville ensoleillée Avec le chant des cigales toute la journée Et voilà je trouve ça marrant de Bah finalement de voir qu'on a Parfois des a priori sur des villes Pas forcément des a priori Mais c'était... J'avais une image complètement différente Et du coup j'ai vraiment été agréablement surprise Quand je suis arrivée Voilà pour un petit résumé de ce que j'ai pu faire Et voir en Italie Ma semaine à Venise et à Rome C'était vraiment une super expérience Donc je suis très fière J'ai pu voir plein de belles choses Et j'ai pu me découvrir encore un petit peu plus Dans le futur ça me plairait bien De repartir solo dans une ville d'Europe Même si voilà ici J'ai dû faire face à la solitude Pas très agréable Un peu plus souvent que j'aurais voulu Je pense qu'une semaine c'était la limite Parce que je me suis retrouvée très fatiguée Parce que j'ai pas beaucoup mangé toute la semaine Et parce que voilà J'ai pas parlé à grand monde dans la semaine Mais ça c'était complètement ma faute Parce que si j'avais voulu J'aurais eu plein d'occasions pour être sociable En tout cas c'est vraiment une expérience Que j'aimerais réitérer Et si vous vous avez envie de partir solo quelques jours Faites-le Je peux que vous pousser à le faire Achetez votre billet Lancez-vous C'est très probable que votre cerveau Trouve des prétextes pour vous en dissuader Mais ce serait trop dommage de passer à côté Surtout tant qu'on est jeune C'est le moment où on peut faire des choses comme ça Après ce sera peut-être trop tard Donc je vous encourage vivement A sauter le pas si vous voulez partir solo quelque part Ne serait-ce que 2-3 petits jours Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Et que j'aurai répondu à vos questions Si vous en avez d'autres Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires J'ai essayé de vous faire vivre mon voyage au mieux que j'ai pu En vous racontant En vous montrant quelques images Donc j'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura peut-être donné envie même D'aller explorer un petit peu Venise ou Rome Si la vidéo vous a plu mettez un petit pouce Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça me ferait très plaisir Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501